Mon nom est Martine Boulian, je suis vétérinaire, professeure titulaire à la chaire de recherche à l'école de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Le poussin Podjums est une méthode de démarrage attentionnée pour minimiser la mortalité en début de levage et maximiser le poids du poussin à ses jours d'âge. On désire créer un environnement optimal pour favoriser le bien-être animal, la consommation d'eau et moulée et diminuer la pression d'infection dans le poulailler. C'est une méthode qui est conçue autant pour le poulet sans antibiotiques que celui qui est élevé de façon conventionnelle. Pour s'assurer d'un bon départ, il faut préparer le poulailler. Quatre points sont hyper importants, la température, l'eau, la moulée et la litière. En ce qui concerne la température, c'est important de préchauffer le poulailler et la litière au moins deux à trois jours avant l'arrivée des poussins. On vise une température de 90 à 93 Fahrenheit au plancher. La qualité de l'eau aussi est très importante. Alors vérifiez que le pH soit maintenu à 6, que votre clore soit supérieur à 2 ppm et que l'eau ARP soit supérieure à 650 mV. En ce qui concerne l'eau, c'est important d'en vérifier non seulement la qualité, mais aussi de purger la ligne d'eau, puis de s'assurer que la gouttelette qui va pendre au bout de la tétine va être à la hauteur de l'oeil du poussin pour qu'il y soit tiré. Pour la moulée, on étend des feuilles de papier sous les mangeoires et on aime aussi ajouter des boîtes de carton. On calcule environ 65 g par poussin ou l'équivalent de deux jours de moulée. Assurez-vous aussi que vos boîtes de carton soient disposées dans des zones de confort et puis qu'elles soient pleines à hauteur du rebord et que vos lignes de mangeoire soient au sol. Finalement, vérifiez la température de votre moulée, elle doit être à 93 Fahrenheit, mesurée avec un thermomètre infrarouge. Quant à la litière, la température devrait idéalement se situer entre 90 et 93 Fahrenheit. Pour la luminosité, on s'assure qu'elle soit entre 60 et 100 lux à la hauteur de l'oiseau près des mangeoires. Il va comme ça pouvoir trouver facilement la moulée. Assurez-vous que vos sondes de température d'humidité soient à la hauteur des oiseaux, de préférence au centre de la zone de démarrage. Au moment de l'arrivée des poussins, n'abaissez surtout pas la température de votre poulailler. Vous voulez qu'il soit le plus confortable possible. Vous pouvez tamiser les lignères et déposer les poussins sur la moulée. Il est important lors de la première journée de venir régulièrement voir les oiseaux et les stimuler. On les stimule à marcher pour qu'ils puissent retourner aux mangeoires pour consommer. Alors, c'est important de venir 2 heures, 4 heures, 6 heures et même tard en soirée pour qu'ils trouvent l'eau, la moulée et leur zone de confort. Jour 2, c'est le temps d'évaluer les performances de votre poussin podium. Pour mesurer le confort de vos poussins, c'est simple. Marchez dans le poulailler. Vous ramassez à l'allée 25 oiseaux, au retour un autre 25 pour un total de 50. Palpez le jabot, prenez la température cloacale et notez ses mesures. D'abord, le remplissage du jabot nous dit beaucoup sur le fait que le poussin est mangé ou pas. Par exemple, dans le cas d'un jabot qui est vide, presque vide, on va le noter 0. Ça nous démontre que l'oiseau n'a pas eu accès à la nourriture. Dans le cas où le jabot a la grosseur d'une petite bille ou d'un petit pois chiche, on le cote comme étant un jabot 1. Ça nous indique qu'il a mangé, mais pas suffisamment, pas assez à notre goût. Dans le cas d'un jabot qui est bien rempli, puis on voit que c'est très tendu, c'est de dû, puis que notre poussin est souvent aussi plus gros, dans notre tableau, on va les coter deux. Notre objectif, c'est d'avoir au moins 95 % des oiseaux qui ont mangé, c'est-à-dire 95 % et plus d'oiseaux qui ont un jabot à 1 et à 2, idéalement tous à 2. La température cloacale vous indique si votre poussin est confortable. Il y a deux types de thermomètre qui peuvent être utilisés. Le premier, qui est de type auriculaire, va prendre rapidement la mesure, mais parfois dans les limites hautes, il peut manquer un peu de précision. Vous avez aussi un thermomètre simple, de type buccal, qu'on peut légèrement appuyer contre le cloac aussi, mais la prise de mesure va être beaucoup plus lente. C'est pour ça que dans bien des cons, on préfère utiliser le thermomètre auriculaire. Notre objectif, c'est d'avoir des températures cloacales entre 104 et 105.4. À l'intérieur de cette zone-là, votre poussin est confortable. À l'extérieur, trop chaud ou trop froid, ajustez votre ventilation et votre chauffage. Lorsque vous avez complété le tableau, vous êtes capable d'évaluer les zones d'inconfort. Ainsi, quand vous avez des poussins qui ont un jabot qui est vide, donc à zéro, une température souvent qui est inférieure à notre limite de 104, c'est des poussins qui n'ont pas mangé, puis vous allez voir à ce moment-là que ça correspond des zones d'inconfort dans votre poulailler. C'est le temps de le corriger. La répartition des poussins dans le poulailler vous indique leur zone de confort. Vous voulez que cette zone-là soit suffisamment grande pour qu'il n'y ait pas d'entassement, mais aussi que les poussins puissent facilement y retrouver l'eau et la moulée. Chaque poulailler et même chaque lot est unique. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis, puis à chaque départ, il faut refaire le même type de travail.